Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la Lune ce soir. A Monaco, son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement et marraine de l'Alliance de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service de développement durable, souligne le ferme engagement du Maroc en faveur de l'Afrique. C'était lors de l'allocution de son Altesse Royale au segment d'ouverture de haut niveau de la troisième édition du Dialogue des Fondations pour la Décennie de l'Océan. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, s'est entretenue à cette occasion au palais princier de Monaco avec son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, prince souverain de Monaco. Les acteurs de la transition énergétique du continent réunis à Casablanca, quelques 200 participants discutent des moyens de promouvoir l'économie circulaire. Un modèle de production et de consommation qui s'impose dans un environnement plus que jamais sous pression. Don de sang, les citoyens manquent à l'appel. Si le stock national actuel couvre six jours de consommation, les réserves risquent de chuter à la veille des départs en vacances. Les points de collecte en appel à la solidarité urgente des donneurs. Une mobilisation massive qui s'organise à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang. Bonsoir, son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement et marraine de l'Alliance de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques, au service du développement durable, prend part à Monaco à la troisième édition du dialogue des fondations pour la décennie de l'océan. Dans son allocution prononcée au segment d'ouverture de haut niveau, son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a souligné le ferme engagement du Maroc en faveur de l'Afrique dans le cadre de la décennie de l'océan. Les précisions avec Abdirahim Filoul, Khadija Zerwal et Nisrine Nostara. Jardin Méditerranéen du Monte Carlo Bay, Hotel and Resort. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, est accueillie par son Altesse Sérénissime, le prince Alberto de Monaco, et le vice-président administrateur délégué de la fondation Alberto de Monaco, Olivier Wenday. Avant d'être saluée par son Altesse Royale, la princesse Hela Bint Khalid Bint Sultan, et la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulaye. Son Altesse Royale a posé ensuite pour la photo officielle de la troisième édition du dialogue des fondations pour la décennie de l'océan, avant d'entamer son allocution au segment d'ouverture de haut niveau de la troisième édition de cet événement d'envergure. L'Afrique a besoin d'un appui substantiel et massif, et le Maroc ne cesse d'entreprendre et de partager conjointement des démarches concrètes, et cela pour un développement durable et réussi à l'échelle continentale. C'est par ces mots qu'on ne peut plus fort que son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, fait entendre la voix de l'Afrique. L'occasion pour son Altesse Royale de souligner aussi les efforts déployés par le Maroc pour une prospérité durable à l'échelle du continent africain. Des actions menées pour l'Afrique, pour sa jeunesse et pour celles des pays du Sud plus globalement. Pour son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, est marraine de l'Alliance de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Pour son Altesse Royale, ce fort engagement a été réitéré dans la déclaration de Bourg-Nadel, présentée lors de la conférence des Nations Unies sur les océans. C'était l'année dernière à Lisbonne. Son Altesse Royale n'a pas manqué de lancer un appel à tous les acteurs concernés afin d'agir avec détermination et célérité pour que les bandes côtières de l'océan Atlantique et de l'océan Indien soient protégées contre l'élévation du niveau des mers et de la pollution aussi, tout en relevant que cet appel concerne aussi toute l'Afrique. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, s'est aussi réjouie du fait que les rives du Nord et du Sud soient engagées dans une dynamique interactive à double sens et qu'ainsi, je cite, notre Marien Oustrum s'affirme comme un vecteur d'unité plutôt comme une ligne de clivage. Son Altesse Royale a également indiqué que ce rassemblement a pour objectif d'assurer le succès de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, tout en rappelant qu'en tant que membre fondateur de l'Alliance, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, s'est associée à l'initiative lancée par la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Si nous sommes réunis aujourd'hui, précise son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, s'est pour œuvrer en faveur de la décennie, car nous nous inscrivons dans le droit fil de la mission que nous nous sommes assignés. De fait, nous avons toujours estimé que l'action est le moyen le plus efficient pour le triomphe des causes que nous défendons. Et son Altesse Royale a ajouté que sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Maroc poursuit depuis 2001 la mise en œuvre du programme Plage Propre et le chantier du programme Pavillon Bleu, et que le Maroc a mené à bien la réhabilitation de la lagune de Marchika, située sur la côte méditerranéenne. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a également souligné que dans le cadre de l'opération Bharb la Plastique, des actions de collecte et de retraitement des déchets sont souvent menées à travers le recours à l'approche de l'économie circulaire, tout en soulignant que cette campagne d'envergure a favorisé la prise de conscience de millions de jeunes, d'adultes, d'entreprises, d'associations, de chercheurs et de populations côtières. Une chose est certaine, l'engagement du Maroc pour la protection de l'environnement et particulièrement des océans est partout salué. L'alliance du groupe de travail africain pour l'implémentation de la décennie des océans a organisé la deuxième édition du dialogue des fondations à Rabat, au centre international Hassan II de formation à l'environnement, et qui a abouti à la déclaration de Bouknadl. Cette déclaration est un outil important de l'atteinte des objectifs de la décennie des Nations Unies et un outil de travail qui a été discuté amplement dans l'agenda de travail de cette troisième édition du dialogue des fondations. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement est engagée dans la protection des océans et tout d'abord par l'engagement important de son Al-Taz-Roye, la princesse Lalla Hassan. Cet engagement est décliné à travers des actions prioritaires et sur le terrain et je souhaiterais d'ailleurs à titre d'exemple mentionner l'opération Bahab de la Plastique, les trophées littorales à l'Hasna et le programme PlageProp qui sont d'ailleurs inscrits dans le cadre de la décennie des océans. Je pense qu'on va bâtir ce qui a été fait, ce qui a été dit pendant les deux précédentes éditions et nous sommes heureux de bâtir sur ça pour trouver d'autres moyens d'engagement, le rôle de la philanthropie, en soutien de la décennie. Nous sommes très impressionnés, très reconnaissants de tous les efforts de la Fondation Mohamed VI. Nous sommes en lien, il y a des liens entre les deux fondations, la Fondation Prince Albert II et la Fondation Mohamed VI. Donc nous travaillons sur différents projets ensemble et pour avancer toujours vers le même objectif. Ensuite, son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement et marraine de l'Alliance de la décennie des Nations Unies, a posé pour une photo souvenir avec les participants à la troisième édition du dialogue des Fondations pour la décennie de l'océan. Toujours dans le cadre des activités de son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, à l'occasion de la troisième édition du dialogue des Fondations pour la décennie de l'océan. Son Altesse Royale, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, marraine de l'Alliance de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Son Altesse Royale s'est entretenue au Palais Princier de Monaco avec son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, Prince Souverain de Monaco. Au cœur de cette entrevue, l'étude d'un mémorandum d'entente entre la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement et la Fondation Prince Albert II de Monaco visant à renforcer l'échange d'expériences entre les deux institutions. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, marraine de l'Alliance de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, a effectué une visite au musée océanographique de Monaco, un lieu hors du commun qui donne à voir les richesses du plus vaste écosystème de la planète. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Monaco, Khadija Zeroual Abderrahim Filoul, le récit de Nislin Abdaoui. Le musée océanographique de Monaco, un monument historique situé à l'aplomb de la Méditerranée. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, est en visite de cet espace unique en son genre qui propose un voyage grandeur nature au cœur de l'océan. A son arrivée, son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, a été accueilli par M. Robert Calcagnaud, directeur général de l'Institut océanographique de Monaco et du musée océanographique. Ce dernier a fourni à son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, des explications sur l'histoire de ce grand monument. L'Institut océanographique de Monaco a été créé par le prince Albert Ier en 1906. Cela fait donc déjà plus de 110 ans que nous agissons pour promouvoir la connaissance, l'amour, mais aussi la protection de l'océan. Et nous le faisons à travers le musée océanographique. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, a également visité l'exposition qu'abrite ce musée. Une exposition qui retrace l'histoire de la découverte des deux pôles, nord et sud. Nous sommes vraiment très honorés de recevoir la visite de son Altesse Royale aujourd'hui. Nous connaissons toute l'action qu'elle fait en tant que présidente de la Fondation Mohamed VI. Et ces actions sont exemplaires pour l'éducation, pour la protection de l'environnement, partout au Maroc, mais aussi en Afrique et en Méditerranée. Et pour nous, c'est un grand honneur. C'est aussi un grand intérêt, puisque nous espérons que dans les années à venir, nous allons pouvoir mener et développer des actions en commun. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, a visité aussi les aquariums que compte ce lieu et qui en disent long sur la richesse que recèlent les profondeurs de l'océan. Le musée océanographique de Monaco, un haut lieu de sciences océaniques qui attire chaque année plus de 600 000 visiteurs. Dossier du Sahara marocain, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU Omar Hilal a affirmé devant les membres du comité des 24 de l'ONU que la marocanité du Sahara est irréversiblement scellée depuis 1975 en vertu de l'accord de Madrid. Omar Hilal a relevé que bien avant cet accord, la Cour internationale de justice avait confirmé la marocanité du Sahara en affirmant dans son avis consultatif que le Sahara n'était pas terra mulius au moment de son occupation par l'Espagne en 1884 et que des liens juridiques d'allégeance et donc de souveraineté ont toujours existé entre les sultans du Maroc et les tribus du Sahara marocain. Le diplomate a ajouté que la question du Sahara marocain est examinée par le Conseil de sécurité en tant que différent régional entre le Maroc et l'Algérie et que seul le Conseil de sécurité est habilité à faire des recommandations et préconiser une solution à ce différent régional, ce qu'il fait chaque année à travers ses résolutions dans la 2654 adoptée en octobre 2022. Efficacité énergétique, les progrès s'accélèrent au moment où les ressources de la planète s'amenuisent. A l'échelle du continent, l'ampleur des défis entraîne une mobilisation générale des secteurs d'activité désormais appelés à répondre à de nouvelles exigences pour réduire leurs factures énergétiques. Cela passe notamment par les politiques d'économie circulaire, une solution qui permettrait d'agir au service de la préservation des ressources. La thématique était à l'ordre du jour des huitièmes rencontres africaines de l'efficacité énergétique à Casablanca. Sofiane Ibrahimi, Bouché, Bela Amari, Youssef Sergui et Zakaria Moukinebillah pour le commentaire. Dans un contexte de pression croissante sur les ressources et la nécessité de la transition énergétique, l'économie circulaire offre une belle alternative en termes d'efficacité énergétique. Ce modèle économique a pour objectif de produire des biens et des services de manière durable. Et cela passe par la réduction de la consommation et du gaspillage des ressources, tout en optimisant les coûts. C'est d'ailleurs le thème de la huitième édition des rencontres africaines de l'efficacité énergétique. C'est là l'occasion de débattre avec les professionnels du secteur privé et public pour avancer des idées et aller de l'avant pour mettre en place des actions à même de renforcer et accélérer les mesures et actions d'économie d'énergie et d'économie des ressources naturelles au Maroc. Plus de 200 participants de différents pays prennent part à ces rencontres. A l'ordre du jour, des expériences innovantes à l'échelle internationale pour promouvoir l'économie circulaire et l'efficacité énergétique, accélérer la transition énergétique et découvrir les différents mécanismes de financement. On parle de gestion des ressources, mais aussi de recyclage et optimisation d'utilisation, que ce soit des ressources, que ce soit aussi des opportunités que ça nous permet d'utiliser efficacement et intelligemment, si je peux dire, de cette côté-ci, toutes les ressources disponibles. Là, on parle des ressources que ce soit énergétiques, que ce soit aussi des ressources d'utilisation et, comme je dis, de recyclage. La transition d'une économie linéaire à une économie circulaire permettra de réduire les impacts environnementaux des produits de consommation et des services. En adoptant les réformes nécessaires, les politiques d'économie circulaire contribueront ainsi à préserver les ressources et à lutter contre les effets du changement climatique. Actualité internationale, le continent asiatique frappé par un phénomène météo extrême, le cyclone Biparjoy qui poursuit sa course en mer d'Arabie. Un premier bilan fait état de cinq morts, plus de 100 000 personnes ont dû être évacuées et mises à l'abri en Inde et au Pakistan avant l'arrivée prévue demain soir d'une puissante tempête qui risque de détruire les habitations et causer d'importants dégâts sur des kilomètres de zone côtière, où des rafales de vent violents devront atteindre les 150 km heure. Et l'une des conséquences directes de ce genre de chaos climatique, le déplacement forcé des populations affectées, les mouvements migratoires imputables aux dérèglements climatiques sont considérables et s'ajoutent à ceux dus aux conflits, aux persécutions ou encore à la fin. L'ONU comptabilise plus de 100 millions de personnes de par le monde contraintes à fuir leur foyer. En cette journée mondiale des réfugiés, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle la communauté internationale à témoigner son soutien et sa solidarité en faveur des réfugiés de par le monde afin qu'ils puissent reconstruire leur vie dans la dignité. Direction le Liban, Le pays en survie économique et sans président depuis plus de 7 mois, vit une énième impasse. C'est la 12e fois que son Parlement échoue à élire un président, faute de majorité aucun des candidats n'ayant obtenu le nombre de voix requis, 86 pour être élus au premier tour. Mille dons par jour, c'est le volume des besoins quotidiens du Maroc pour assurer une autosuffisance en produits sanguins. Seulement devant les centres de transfusion sanguine du Royaume, il n'y a pas foule. Les collectes risquent encore de chuter à l'approche de l'aïd al-Adha et des vacances estivales. C'est justement pour renflouer les stocks en cette ressource vitale que les professionnels de santé multiplient en ce 14 juin leurs appels aux dons à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang. Oui, Salim Rere, Ablil Alcheb et Mariaouad. Le geste est simple, rapide et indolore et surtout inestimable pour le receveur. Réalisé en position semi-allongée et sous surveillance médicale, le volume prélevé est adapté à chaque personne en fonction de son poids et de sa taille. vital pour les patients atteints de cancers, d'anémie et les grands accidentés, le don de sang, de plaquettes et de plasma est un geste altruiste qui doit s'imposer comme un automatisme dans l'univers collectif. Cette journée a pour but d'inciter les gens à donner leur sang car ce n'est pas encore un réflexe automatique chez tout le monde. Il faut absolument que ce geste se démocratise et qu'ils deviennent une habitude. Dans les hôpitaux, le sang manque car les donneurs réguliers se font rares, d'où la multiplication des campagnes de sensibilisation. Il faut absolument faire des dons de sang car les hôpitaux en ont grandement besoin. J'invite tout le monde à sauter le pas et à venir faire don de son sang car cela est nécessaire pour sauver des vies. En raison d'une baisse drastique des réserves de sang au Maroc, la société civile et l'ensemble du corps médical appellent les citoyens à venir faire don de leur sang. Le pays nécessite plus de 1500 poches de sang par jour pour répondre aux besoins des malades. Et du sport pour clore ce journal avec cette brillante performance des Lyons de l'Atlas en coupe arabe de Futsal à Jeddah en Arabie Saoudite. La sélection marocaine qualifiait en finale de ce tournoi arabe après avoir battu en demi-finale la Libye par 5 buts à 1. Les doubles tenants du titre devra rencontrer vendredi en finale le coët qui s'est imposé face à l'Algérie. Score final 3-2. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Avez-vous nous retrouvé le journal Aïtia ? Très bien suivi des programmes à tous sur Alina. Sous-titrage Société Radio-Canada Aïtia 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 Aïtia